Bonsoir mes amis, je suis ravi de vous retrouver. Masekheer Azul Fleur. Donc mes amis, je profite de ces moments de confinement pour partager avec vous cette courte vidéo sur l'évaluation des titres de société. Eh bien, plus particulièrement, nous allons parler d'un cas, si vous voulez, où il y a des participations croisées entre deux sociétés qu'on va appeler A et B. C'est-à-dire, comment évaluer les titres d'une société A qui détient des participations dans B, laquelle société B détient également des participations dans la société A. Donc vous voyez, pour connaître l'une, il faut obligatoirement connaître l'autre. Parfait mes amis, donc l'évaluation des titres de société est une question centrale dans le droit des affaires, en comptabilité des sociétés particulièrement. Pourquoi, si vous voulez, d'abord évaluer les titres d'une société, mes amis ? On en a besoin d'abord pour connaître notre situation, pour évaluer nos capitaux propres. Nous devons connaître, bien entendu, la valeur du titre qui peut être une action dans les sociétés de capitaux ou une part sociale comme dans les sociétés à responsabilité limitée ou dans les sociétés au nom collectif. Pourquoi déterminer, justement, la valeur de ce titre, mes amis ? On en a besoin, entre autres, si nous voulons, par exemple, augmenter le capital de notre société, si nous voulons céder une partie ou la totalité des titres de notre société, si nous voulons introduire notre société en bourse, par exemple, si nous voulons fusionner avec une autre société ou plusieurs autres sociétés, bien entendu. Donc, sans tarder, mes amis, je vais essayer d'aborder le cas d'aujourd'hui. Donc, bien entendu, calcul de la valeur d'une action ou d'une part sociale. Là, nous avons pris le cas de deux salles, donc ça ne peut être que des parts sociales. Lorsque nous avons dit qu'il y a des participations croisées entre A et B, nous allons déterminer, bien entendu, la valeur du titre A et la valeur du titre B, compte tenu, justement, de ce croisement de participation. Parfait, mes amis, comme nous avons toujours l'habitude de faire, j'ai choisi pour vous un cas pratique que nous allons d'abord lire, puis résoudre et commenter, comme nous avons l'habitude de faire, et suivre avec moi. Donc, on vous dit, les bilans des salles A et B se présentent comme suit au 31 décembre 2019. Donc, nous avons le bilan de la salle A avec des actifs immobilisés et des actifs circulants pour un total bilan de 6,1 millions d'euros. La même chose, bien entendu, au passif, nous avons 6,1 millions d'euros répartis en capitaux propres, c'est-à-dire le passif fictif, ainsi que les dettes qui, elles, représentent le passif exigible, c'est-à-dire le passif réel, ce sont les sommes que nous devons au tiers. Parfait, donc 6 millions de paris d'euros pour le bilan de la salle A. Et, même chose pour la salle A et B, nous avons fait, mes amis, des bilans agrégés pour éviter de compliquer davantage le cas pratique. Donc, même chose, actifs immobilisés et actifs circulants, un actif pour un montant total de 7,6 millions. Du côté du passif, également, nous avons des capitaux propres et des dettes totalisant 7,6 millions. Donc, jusque-là, nous avons deux bilans équilibrés de part et d'autre. Et là, nous vous signalons des notes, des notes abénées pour A et la même chose pour B. Donc, on vous dit que pour A, le capital de la salle A est constitué de 500 parts sociales, de 1 500 dollars chacune. C'est-à-dire, dans les 1,6 millions représentants, les capitaux propres, ça veut dire, non seulement le capital social, mais vous avez le capital social, les éventuelles réserves légales, facultatives, réglementées, statutaires, etc., auxquelles nous pouvons rajouter également des reports à nouveau, c'est-à-dire les centres que nous n'avons pas encore distribués. De toute façon, le capital social est réparti en 500 parts de 1 500 dinars chacune. C'est la première remarque. Pour la deuxième remarque, mes amis, on vous dit que la société A, c'est-à-dire la salle A, détient 100 parts d'ombe acquises pour 2 200 dinars rues. C'est-à-dire, le capital de la salle B est détenu en partie par la salle A, laquelle détient 100 parts qu'elle a acquises à une date donnée pour 2 200 dinars l'unité. La même chose, mes amis, nous allons vous communiquer les données concernant la salle B. Donc, le capital de la salle B est constitué, quant à lui, de 1 000 parts de 2 000 dinars chacune. Donc, si vous faites, mes amis, 1 000 fois 2 000, vous allez avoir seulement 2 millions. Donc, les 400 000 dinars restants sont représentés probablement par des réserves et des reports à nouveau. Nous allons nous intéresser uniquement, mes amis, à la valeur, bien entendu, des parts sociales ici. Comme deuxième remarque, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit ? Que la société B détient 150 parts, c'est-à-dire, sur les 500 parts sociales qui constituent le capital de la salle A, on vous dit que 150 sont détenues par la salle B. Donc, qu'elle a acquise, c'est-à-dire les parts sociales ont été acquises à une date donnée qui n'est pas vraiment très importante de déterminer. La valeur d'acquisition, le prix d'acquisition de la part est-on de 1 800 dinars. L'unité, donc, qu'est-ce qu'on vous demande, mes amis ? On vous demande tout simplement de déterminer la valeur mathématique des titres A et B. Donc, pour rappeler, mes amis, nous avons plusieurs manières de déterminer la valeur d'un titre, c'est-à-dire d'une action ou d'une part sociale. Nous avons d'abord la valeur comptable, d'accord, qui est extraite directement du bilan. Nous avons également la valeur mathématique corrigée, c'est-à-dire qu'on prend parfois en considération l'évolution de certains éléments du bilan pour corriger la valeur de l'action. Ici, on n'en a pas fait pour nous abondir, agréger l'exemple, mais on pourrait trouver, par exemple, parmi les actifs immobilisés qui ne sont pas pris en compte dans le bilan. Par exemple, nous avons des marques, nous avons des incorporelles, nous avons, par exemple, un écart d'évaluation sur les éléments de l'actif immobilisé, nous avons, par exemple, certains éléments de l'actif circulant qui ne peuvent pas être réalisés, par exemple, des créances irrecouvrables. Je vous donne ici des exemples juste à titre d'illustration. Là, on parle de valeur mathématique corrigée, qu'on appelle également valeur mathématique intrinsèque. Mais nous avons également, mes amis, d'autres valeurs qui sont basées sur le résultat, telles que la valeur financière de l'action ou de la part sociale. Nous avons la valeur de rendement, mais nous avons également, si vous voulez, des valeurs basées sur le marché boursier, donc en tenant compte des indicateurs de la bourse, etc. Mais nous avons, en fin de compte également, une valeur qu'on appelle une valeur multiquilitaire, c'est-à-dire qui est la moyenne un peu entre plusieurs valeurs de l'action ou de la part sociale. Là, nous allons nous limiter, mes amis, à la valeur mathématique simple, c'est-à-dire la valeur comptable de la société A et B, en tenant compte, bien entendu, de cette participation qui est croisée. Nous avons A qui détient des valeurs dans la société B, mais B également qui détient des participations dans la société A. Donc, pour connaître l'une, il faut connaître forcément l'autre. Donc, ça me rappelle un petit peu une anecdote. C'est un citoyen qui cherche dans une ville qu'il ne connaît pas, il cherche la poste. OK ? Donc, il demande à un citoyen lambda, s'il vous plaît, monsieur, où est-ce que je peux trouver la poste ? Eh bien, l'autre, il lui dit, c'est en face de la mairie. Mais comme ce citoyen ne connaît pas la ville, il lui dit, mais où se situe justement la mairie ? Et l'autre, il lui répond, c'est en face de la poste. Vous voyez, mes amis, donc pour connaître l'un, il faut connaître l'autre. Là, pour connaître l'une, il faut connaître l'autre. C'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons voir la méthodologie avec laquelle on va arriver à la détermination des valeurs de l'action, ou bien de la part sociale de la société A et de la société B. Qu'est-ce que nous allons faire, mes amis ? Nous allons dresser un tableau dans lequel nous allons déterminer l'actif net de la société A et l'actif net de la société B. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'actif net, mes amis ? Si vous voulez, globalement, c'est les capitaux propres. Donc, c'est le total des actifs moins les dettes exigibles. D'accord ? Donc, nous allons essayer de réexaminer, en quelque sorte, l'actif net qui n'est pas forcément la valeur des capitaux propres, parce qu'il y aura un changement qui sera induit, justement, par la valeur prise, par la participation de A dans B et de B dans A. Suivez avec moi. Donc, quel est le montant des capitaux propres de la salle A ? Capitaux propres, là, nous avons dit 1 600. Et pour B, 2 400. Mais on n'a pas que les capitaux propres comme composantes de l'actif net. Nous avons dit pourquoi ? Parce que les participations de chaque société dans l'autre doivent être réexaminées, doivent être, en quelque sorte, évaluées pour voir s'il a également pris, en quelque sorte, une plus-value. S'il a généré une plus-value, un écart qu'il faudrait prendre en considération dans l'actif net. Donc, plus-value sur titre. Pour la société A, donc, la société A, vous voyez bien ici que A, D, A, sont pas dans B. Donc, on va dire ici que, par exemple, X, c'est la valeur, c'est le titre de A, et Y, c'est le titre de la société B. D'accord ? Donc, ici, la société A détient 100 titres, c'est-à-dire 100 parts sociales de la société B, donc, qu'on va noter par Y, moins de 120 000. Pourquoi moins de 120 000 ? C'est la valeur historique des titres, c'est-à-dire pour combien ils figurent dans le bilan de la société A, c'est-à-dire sa figure, entre autres, ici, dans la rubrique de l'actif immobilisé, nous avons titre A. Mais nous les avons ignorés parce que nous avons agrégé, nous avons dit, cette rubrique-là. Donc, nous avons, dans l'actif immobilisé de A, 100 fois 2200. D'accord ? C'était la valeur pour laquelle nous avons acheté les titres à une date donnée. Donc, nous allons forcément déduire, si vous voulez, la valeur d'acquisition de ces titres. Donc, ils valent 100 Y, mais nous les avons acquis pour 220 000 pour voir, en quelque sorte, quelle est cette plus-value acquise par les titres des détenus par A. Donc là, nous allons nous contenter de cela. Nous allons, bien entendu, dire qu'à la fin, c'est 100 Y, plus 1 600 000, moins 200 000, ce qui va nous donner 100 Y, plus 1 380 000. Même chose, mes amis, du côté de la salle B. Nous avons du capitaux propre pour 2 400 000, nous l'avons là-bas. Et puis, nous avons également la plus-value acquise par les titres B. Si vous voulez, les titres A acquis par B. Donc, nous avons dit, on va les appeler des titres X, nous avons dit B détient 150 titres. Vous voyez, ici, détient 150 pas. Donc, 150, et comme c'est des titres de la société A, on va les appeler X, mais on va déduire, comme nous l'avons fait pour la société A, la valeur d'acquisition des passes sociales acquises par B, dont A. Donc, combien ça a coûté à B pour acquérir ces titres ? C'est 270 000. Comment ? On a fait 150 pas fois 1 800 dinars, et nous allons retrouver, si vous voulez, les 270 000. La même chose, mes amis, nous allons faire le total pour déterminer la valeur de l'actif net de la salle B. Donc, nous avons 150 X plus 2 400, moins 270 000. Nous avons, en tout, 150 X plus 2 130 000. Donc, maintenant, mes amis, nous allons aboutir à une démarche très simple que vous avez déjà rencontrée pratiquement depuis les cours du moyen, du lycée, et probablement plus tard à l'université ou dans les centres de formation que vous avez suivis. Donc, nous avons abouti à un système d'équations, c'est-à-dire là, nous avons deux équations, une et deux, avec deux inconnues. Quels sont ces inconnues ? Ce sont X et Y. X étant la valeur de la part de A, de la société A, et Y étant la valeur de la part de la société B. Donc, pour la première, nous avons dit 500 X. Pourquoi 500 X ? Tout simplement parce que le capital de la société A est formé de 500 titres. Donc, 500 fois X est égal à, il suffit de revenir dans notre tableau, 100 Y plus 1 380 000 que vous retrouverez ici. Maintenant, on va passer, si vous voulez, au capital de la société B. 100 Y égale 150 X, c'est-à-dire les 150 X que nous avons retrouvés ici, plus 2 130 000. D'accord ? Donc, finalement, l'actif net en quelque sorte de la société B étant égal à 1000 Y, pardon, 1000 Y, c'est-à-dire que c'est le nombre total de parts qui constitue le capital de la société B, est égal à l'actif net, ici, que nous avons déduit à travers le tableau récapitulatif, ici. Donc, c'est maintenant, mes amis, un jeu d'enfant, comment résoudre un système à deux équations, avec deux inconnues. Donc, il suffit de dégager, par exemple, dans la deuxième équation, ici, la valeur de Y, n'est-ce pas ? 1000 Y égale 150 X plus 2 130 000, puis nous avons Y, donc c'est égal à 150 X plus 2 130 000, que vous allez diviser par le nombre de titres 1000, et nous avons 0,15 X plus 2130. Donc, voilà, nous avons Y toujours en fonction de X. Et comment faire, mes amis ? Il suffit maintenant de remplacer la valeur de Y, ici, dans la deuxième équation, c'est-à-dire que dans l'autre équation, je veux dire, qui est ici la première, 500 X égale 100, là, le Y, ici, on va le remplacer par sa valeur, mes amis, en fonction de X. Donc, nous avons 0,15 X plus 2130, plus, le plus normalement, les 1 388 000 que vous avez ici. Donc, finalement, ici, vous avez 15 X, vous les transposez de l'autre côté, ça va changer de 6. 15 X, lorsqu'ils passent de l'autre côté, ça va devenir moins. Donc, 500 moins 15 X, ça va nous donner 485 X, qui va nous donner 1 593 000, ce qui va nous donner X égale 1 593 000, divisé par 485, et nous obtiendrons, après l'arrondi, une valeur du titre X égale à 3284, c'est-à-dire, c'est la valeur de la part sociale de la salle A. Et puis, c'est un jeu d'enfant également, mes amis, il suffit, pour déterminer Y, de remplacer, en quelque sorte, X que nous avons prouvé ici, X égale 0,15 X plus 2130, nous l'avons déjà ici, remplacer X par 3284, ça va nous donner 0,15 par 3284, plus 2130, ça va nous donner, tout simplement, 2622. Donc, voilà, globalement, mes amis, vous verrez que la valeur du titre de la société A a évolué, en quelque sorte, après avoir pris en considération la plus-value sur le titre, ou bien sûr les titres acquis par les sociétés, de chaque société détenue dans l'autre. Donc, revenons un petit peu pour analyser, mes amis, ceci. Regardez pour quelle est la valeur de la part sociale de la société A. C'est 1 500 dinars, n'est-ce pas ? Vous voyez qu'il est passé à 3284. Comment est-ce qu'il est passé de 1 500 à 3284 ? C'est d'abord, en partie, parce que nous avons dit, dans les capitaux propres, il y a également les réserves, les repos à nouveau, et éventuellement les primes d'émission, etc. Ce sont des éléments de capitaux propres, mais qui ne sont pas uniquement le capital social. Donc, en les rajoutant, bien entendu, on va gonfler la valeur mathématique de la part sociale. D'une part, d'accord ? Donc, tout ce qui est éléments de capitaux propres, nous avons dit, les réserves, les repos à nouveau, etc. D'une part, et d'autre part, nous avons également la valeur acquise par les titres A détenus dans B. Et bien entendu, pour la société B, quelle est la valeur nominale ? On parle ici, mes amis, de valeur nominale, c'est-à-dire, c'est la valeur pour laquelle la société, la valeur de la part pour laquelle la société a été créée au départ. Vous savez, mes amis, c'est vrai, nous l'avons ici dans les statuts de la société, même à la création, mais cette valeur, elle est sujette à des modifications, d'accord ? Donc, si nous réalisons des bénéfices, nous allons affecter une partie probablement en réserve, etc. Donc, cela a tendance à augmenter la valeur mathématique de l'action. Donc, nous sommes passés de 1 800 dinars à 2 622 dinars, c'est-à-dire qu'on a gagné depuis 822 dinars. C'est la différence entre 1 800 et 2 622. Donc, ces 822 dinars sont en partie, si vous voulez expliquer, par les capitaux propres qui ne sont pas dans le capital social uniquement en partie, et en d'autres parties, si vous voulez, par la valeur des parts sociales de la société a acquise par B, donc, entre le moment de l'achat de ces titres, de ces parts sociales, et le moment de les évaluer. Ultérieurement, donc, ça va nous donner un écart, cet écart, bien entendu, s'il est positif, il viendra augmenter, si vous voulez, la valeur de la part sociale. Si, bien entendu, il y a une moins-value, ça va diminuer également, dans les mêmes conditions, cette valeur mathématique. Donc, voilà, mes amis, j'ai essayé d'agréger dans cette petite vidéo comment on va déterminer la valeur d'une part sociale d'une société A et la valeur d'une part d'une société B, tout en sachant qu'il y a, si vous voulez, des interactions entre ces deux sociétés. Ces interactions sont représentées ici par les participations réciproques. Donc, probablement, mes amis, pourquoi ces deux sociétés vont faire ce travail-là ? Donc, détermination chez A et détermination chez B, c'est justement pour préparer un contrat, un pacte de fusion. Donc, il y aura assemblée générale chez A, assemblée générale, bien entendu, ici, ce sont des assemblées générales extraordinaires chez B, en quelque sorte, pour voir comment ça va se passer, cette fusion, quelle est la valeur de l'apport de A, quelle est la valeur de B, comment est-ce qu'on va rémunérer les actionnaires de A et de B, tout en sachant que, par exemple, nous allons procéder pour une fusion, réunion. Il y a aussi la fusion, absorption, si vous voulez. Si c'est B, par exemple, qui va acquérir la société A, quelle va être la valeur, si vous voulez, de la rémunération des actionnaires de la société A, puisque A, de toute façon, elle sera absorbée, elle sera, si vous voulez, en quelque sorte, complètement happée par la société B, elle disparaîtra, il ne restera que B. Donc, là, les associés de la société A seront les associés de la société B, mais encore faut-il les rémunérer, parce qu'ils ont apporté des apports qui existaient au-parabond dans leur ancienne société. Donc, voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura, en quelque sorte, débroussaillé un petit peu les choses et j'espère revenir, bien entendu, sur d'autres vidéos comme celle-ci, sur la comptabilité des sociétés et le droit des affaires en général. Donc, portez-vous bien, mes amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. C'est le seul moyen que nous avons pour nous protéger, pour nous prémunir contre la maladie, de toute façon, parce que nous n'avons pas les moyens suffisants pour parler à cette maladie, à cette pandémie de notre manière. Prenez soin de vous, mes amis, protégez-vous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada